Salam la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, oh comme on est bronzé, ça c'est l'arrivée du ramadan ça, je suis avec Yacine. Salam, j'espère aussi que vous allez bien. Donc on commence déjà le premier jour de ramadan, et comment ça passe Vityas, tu te rappelles le dernier ramadan ? Donc oui, il va y avoir des vlogs ramadan, et là on commence par, vous voyez ce qu'il y a là-bas, les provisions. Franchement on est super contents, parce qu'il se passe quoi pendant le ramadan là ? Pendant le ramadan, on ne mange pas toute la journée, on ne boit pas toute la journée. Mais non, mais dis les bons trucs. Attends, mais j'explique le ramadan aux gens. Pour les musulmans c'est un mois très 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 important, où les bonnes actions sont multipliées, les mauvaises actions sont multipliées aussi au niveau de la récompense et du châtiment. Donc faites très attention à ce que vous faites, et bon ramadan à tous. Et les portes de l'enfer elles sont fermées, les portes du paradis sont grandes ouvertes, et notre ennemi, le shétan, les diables ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés, donc là on appuie la voix dans nos têtes qui nous dit, Yacine, frappe ton frère, Yacine, insulte-le. Bon ramadan à tous, bon c'est parti les provisions. Moi Yunès j'ai arrêté la dinde, ça y est, comment ça t'as arrêté la dinde ? Tu sais les gens ils prennent ça pour faire des sandwichs à 4h du matin. À 4h du matin pendant le ramadan les gars on est d'accord que ça, Téma, extra poulet c'est la base. Et bah moi j'ai arrêté ça, parce que ça ce qui est prêt c'est grave pas bon pour la santé. Mais comment ça c'est pas bon pour la santé ? Y'a des trucs chimiques dedans, tu sais que ça c'est fait avec des os. Comment ça des os ? Y'a des os, moi je prends ceux-là, moi regarde, je prends ceux-là pour faire des sandwichs, des croque-mouss, des croque-mouss. Moi du coup j'ai arrêté, en vrai j'ai arrêté la viande les gars moi. Moi j'ai pas du tout. Ah t'es vegan. Moi j'ai arrêté la viande. Moi je suis carnivore. Je fais comme Cédric Doumbé, vous connaissez Cédric Doumbé ? Moi je suis carnivore. Il a arrêté la viande lui aussi, c'est mieux j'ai arrêté la viande. Mais non Yunès commence pas. Quoi ? Et pourquoi le ramadan les arabes qui font trop les tiramisu ? Mais on a pas le droit, on commence pas à prendre ça. Oh la la, regardez. Y'a des trucs d'œufs. Dins, oreo, pourquoi on doit pas manger ça pour être en bonne santé, je comprends pas. C'est quoi ton vrai bengueur ? C'est ton vrai bengueur les gars. Vas-y commence pas avec des musculations là, ça y est. C'est pas musculation. Quand vous avez faim à n'importe quelle heure de la journée, enfin du soir, vous prenez ça. Yaourt au citron. Non ça va aller. Oui mais ça va aller. Et on mélange avec ça. Je te promets, c'est grave. On achète une glace Agenda, ça coûte 6 euros. Mais ça fait grossir, ça fait pas grossir. Les deux réunis, ça coûte 10 euros, c'est trop cher. C'est pas samouraï, c'est algérienne, une des deux. Là on est au rayon spécial Ramadan, qu'est-ce qu'ils nous ont mis cette année ? Moi je rire, le Ramadan elle a même pas commencé, j'en ai déjà marre de les voir. Arrêtez, arrêtez, y'en a trop. C'est un bengueur les feuilles de brie. Non mais tous les jours, avec des olives. D'ailleurs il y a plusieurs recettes, vous mangez les feuilles de brie qu'à quoi ? Nous, notre famille c'est toujours thon, vachkiri, olives. Et je sais qu'il y en a ces viandes hachées, il y en a ces poulets. Vous dites moi dans les commentaires c'est à quoi vos feuilles de brie. Ça me termine. Miranda, ça on dirait du sirop pour la gorge. En vrai c'est bon. Oh ils ont même mis ça, regardez. Gazouz. Tu vois toujours ça sur la table le soir. Personne boit. Personne boit. Faut que je vous parle d'un truc, la famille. Dans les gâteaux il y a un danger, le danger c'est ça. T'appelles de ça Younes ? Pourtant ça a pas l'air appétissant. Voyez ça là, carré aux amandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tapais les 6 à 4 heures du matin. Avant. C'était, on mange un, t'as envie de tout manger, c'est tellement bon. Attends, on va voir combien de calories pour les 6. Pour un gâteau, il y a 192 calories. Tu mangeais 1000 calories. C'est déjà, je mangeais 1000 calories alors que... Et après t'es même pas calé après. C'est foutu pour foutu, on va dire que tu dois prendre 3 paquets de gâteaux pour 4 heures du matin. Tu prends quoi ? Viens. Je prends ça bien. On va voir si ça a des bons goûts. Ok granola. Pas ceux-là, pas ceux-là. J'aurais pris ceux-là. Parce qu'ils sont fourrés au chocolat, j'aurais trempé dans le lait la nuit. Ok. J'aurais pris ceux-là. Les Milka. Seuls les Gricones. Ils sont où les Milka ? Ils sont là. Comment c'est bon. Mais t'as des goûts toi, c'est pas possible. Toi t'es né à l'envers toi, c'est sûr. Comment ça ? Comment tu peux aimer ça ? Et le dernier gâteau que j'aurais pris... T'aimes pas les trucs moelleux que les trucs durs ? Si, si, j'aurais pris un truc moelleux, j'aurais pris ça. Et un paquet de brownie. Ah, là je te rejoins, brownie. Moi, j'aime bien la nuit faire des bons hamburgers. T'as vu, pas du Berry pendant le Ramadan. Donc on achète entre ces pains-là. Et ceux-là les meilleurs. Non, moi je suis pas trop fan. Moi je suis tous fan de ces pains-là. Les briochers ? Ouais. Les briochers, c'est mou, c'est fondant. Ça veut dire qu'il y en a 4. On va prendre ceux-là. Ça y est, vos mamans, elles ont dû vous dire que les courses, elles ont augmenté à mort. Franchement, c'est vrai. Nous, on a pris quelques trucs. Là, on va faire un peu de sport en vrai. C'est chaud ? Ouais, ouais. Qui a dit que la Côte Familia faisait pas des matchs pendant le Ramadan ? Est-ce que vous êtes team sport pendant le Ramadan ? Ou vous faites pas sport ? Nous, on avait un match il y a quelques temps. Et j'ai décidé de vous le commenter aujourd'hui. Ça va être des barres de rire. Et c'est un match vidéo gag. De 1, on a été trop nuls. De 2, il y a Exocé et Salim. Pour ceux qui connaissent, c'est des anciens. Regardez, Salim, il est au milieu. Exocé, il est au goal. Exocé, je lui envoie un gros big up parce qu'il était trop fort dans ce match. Et nous, on était trop nuls. Regarde, première passe. Regardez la passe que je fais à Yassine Miskiel. Il est contre deux mecs qui ne mangent que du poulet. Deux rebeux, bien qu'à ça. Ils ont repris la balle direct. Et lui, regardez, il a 50 ans. Il ressemble à Zidane. Il était vraiment fort pendant ce match. Il va faire que des trucs d'off-life et une vraie passe. Il l'a remis au milieu. Vous allez voir que le stade, tout le monde va glisser. Parce que vous avez vu ce stade. Il est trop nul. Il est beau, mais il est trop nul. Il ne fait que de glisser. Salim, il s'est mangé une ballette mesquine. La première action pour eux, regardez Exocé. Exocé, c'est trop une masterclass. Quand il fait des gros matchs, il est vraiment super fort. Et vous allez voir que pendant ce match, on va rater grave des trucs. J'espère que vous allez encore m'aimer après ce match parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vous avoue, la première fois... Regardez, il arrête Exocé à une main. Il a fait comme ça. Et il l'a arrêté. Toujours 0-0. C'est un match de championnat. Cette année, on n'a fait que deux matchs. Mais l'arbitre, il met son gros crâne. On ne voit rien. Wesh. Gros coup franc. Regardez l'arrêt de Ligue 1 du goal. Incroyable. Et l'arbitre, il met son crâne. Je ne comprends pas. On ne voit rien, monsieur l'arbitre. Oh, vous êtes devant la caméra. Regardez, 6 mètres. On va presser et ça va nous faire une action de malade mentale. J'étais vraiment content. Mais l'action, je ne vais pas vous spoiler. Regardez, il me l'a fait. Je lui refais. Il est tout seul. Tout seul. Il y a Yacine. Yacine, c'est un bon quand même. Il lui dit bien joué. Yacine, il n'a pas fait le radin. Il lui a dit bien joué. Là, on y voit l'action. Cristiano Ronaldo pour eux. Il va faire une frappe. On va voir s'il va bien tirer. Grosse frappe. Franchement, elle est belle. Exocé qui la sort. Mais il la sort, ce n'est pas fini. Laurent Mérotis, il récupère la balle. Il glisse un peu. Exocé, il fait un double arrêt. Franchement, c'est carré. Ensuite, on continue. Là, il centre. Un petit broubier. Première action. La balle revient sur mon pied gauche. Travailler le pied gauche. La famille, c'est important. J'en vois dans le troisième ciel. N'importe quoi, Younes. Abruti. Il faut toujours travailler le pied gauche. Yacine, il arrive. Vitesse. Il va se manger une balayette. On dirait mon père quand Yacine faisait des bêtises quand elle était petit. Et là, je tape le coup franc pour rien. Le goalie, il l'arrête. Trop nul, Younes. Vraiment trop nul. Mais ça va en vrai. Regardez bien quand j'ai la balle. Je suis balèze. J'ai pris du gab. Ça fait plaisir. Regardez l'action. Masterclass. Le défenseur gauche est à la balle. Il fait un bête d'appel. Il va me faire un centre aux petits oignons. Comme on dit. Et regardez la tête que je vais mettre. Oh là là. Mais cette tête, elle est tordue ma tête. C'est pas possible. Deuxième mi-temps. On va enfin marquer. Après toutes ces actions ratées. Mais regardez le but de cafouillage. Oh le vieux but. Et regardez la célébration. Tellement on était content. 1-0 frère. 1-0. Et deux minutes plus tard, regardez ce qu'il se passe. On était tellement nuls ce jour-là. Là je crois qu'on a eu de la sorcellerie. C'est pas possible. Y'a main là. Y'a main monsieur l'arbitre. Y'avait main. Et là y'a pas hors-jeu là. Regardez il marque. Un partout. Je vais vous mettre un ralenti. Regardez la grosse main. Comment on se fait arnaquer tous les dimanches. Regardez. Le mec il va contrôler. Regardez. La petite main. Au calme. Il siffle la main monsieur l'arbitre. Mais bon c'est pas grave. Deuxième action pour eux. Ça se trouve on va perdre. Centre. Il va se retrouver avec Azat. Azat il est en 1 contre 1. Et Azat il glisse. Je vous promets. C'est pas Azat. C'est le terrain. Il est trop guise le terrain. C'est incroyable. Et vous allez voir là. On aura des actions. Je vais rater une action là. Et s'il vous plaît. Pardonnez moi. Je vous demande pardon. Astaghfirullah. Je demande même pardon. C'est trop ce que je rate. Et j'ai crié. J'ai crié comme un ouf. Je dirais un démon. Il était en moi. Mais après. J'ai marqué quand même dans le match. Je vous rassure. Et on a gagné. On a gagné 5-1 ou 6-1. Je sais plus. Et comme par exemple. Il n'y avait plus de batterie. On exaucé. Ce qui l'a sauvé. On l'a dinguerie. On vient de rentrer. Pourquoi on est rentré. Parce qu'en fait. C'est l'heure de la prière. Et il y a une chose très importante. Pour nous les musulmans. On doit toujours baser notre vie. Par rapport à la prière. C'est à dire. Quand tu as un projet à faire. Quand tu veux faire quelque chose. Il faut regarder. C'est quoi les heures de la prière. Il ne faut surtout pas être en retard. En ce qui concerne la prière. C'est très très important. Nous les musulmans. On a 5 prières par jour. On doit les faire à l'heure. Et il faut les faire. Avant qu'elles sortent de leur temps. Et surtout. Il y a des prières. Elles sont exceptionnelles. Par exemple. La prière de la rasal. C'est la prière en fin d'après-midi. Cette prière-là. Dites-vous qu'il y a des anges. Qui montent directement au ciel. Pour se relayer. Ils se relaient en gros. Et ils montent au ciel. Ils vont voir Dieu. Et ils disent à Dieu. J'ai trouvé ton serviteur. En train de faire la prière. Ou j'ai trouvé ton serviteur. En train de jouer à la play. En train de jouer au foot. Donc la famille. Faites la prière à l'heure. C'est très important. Ceux qui ne prient pas. Réveillez-vous. Allah. Il vous demande. Sur 24 heures de prier. 5 fois 5 minutes. Ça fait 25 minutes. Sur 24 heures. Vous profitez de ces bienfaits. H24. On parle. On voit. C'est grâce à Dieu. Donc ceux qui ne prient pas. Dites-vous. Il y a certains savants. Ils ont dit. Vous n'êtes même pas considérés comme musulmans. C'est très très grave. Donc la famille. Priez. C'est juste par appel. Celui qui veut prier. Celui qui ne veut pas prier. Il ne prie pas. Dieu. Il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de vous. C'est nous. On a besoin d'Allah. Et la prière. C'est très 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 important. La famille. A few moments later. C'est l'heure de manger. Aïe 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 aïe. Aujourd'hui. Il n'y aura pas de feuilles de briques. Il n'y aura pas de khalira. De harira. Il y aura du KFC. Vas-y assieds-toi. On va couper ça avec du KFC. Voilà. T'as renversé. Décale un peu. T'as renversé. On va se mettre dehors. Parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de monde. On a pris une commande de giga halleuf. Attends mais Younes il fait jour là. Arrête de me parler de sujets qui fâchent. Regardez ce qu'on a pris. On a pris un big burger. Oh la 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 la. Attends mais Younes mais c'est pas halal. Mais laisse moi tranquille. On a pris un dessert aussi. Je sais que parmi vous il y en a ils sont super tristes. Ils ont mal au coeur parce qu'ils peuvent pas jeûner à cause de leur maladie. Mais laissez moi vous dire que Dieu vous aime. Et que c'est un bien pour vous. Vous allez me dire comment ça c'est un bien. Je suis malade d'où frérot. Qu'est-ce que tu me racontes. Nous les musulmans. Sachez que quand on est malade. Dieu il nous pardonne nos péchés. Et Dieu il nous augmente en degrés. Ça veut dire quoi. C'est-à-dire que imagine. Ça se trouve que tu devais aller en enfer. Et avec cette maladie tu vas entrer au paradis. Ou alors ça se trouve que tu devais aller au paradis dans le degré numéro 1. Et avec cette maladie tu vas aller au degré numéro 50. Donc il y a forcément un bien. Tout ce qui t'arrive c'est bien pour toi. Et il y a une dame qui est venue. A l'époque du prophète Aïssa Tzlem. Elle faisait des crises d'épilepsie. Et pendant ces crises là. Elle s'en fait exprès. Elle se déshabillait. Mais elle était malade. Elle ne pouvait pas. Et elle a dit au prophète tu peux faire une prière pour moi. Pour que j'arrête d'être malade. Il lui a dit je peux faire ça. Mais si tu veux patiente. Et tu auras le paradis. Donc tous ceux qui sont malades. Je sais que c'est très très dur. Mais chaque chose qui nous arrive c'est bien pour nous. Et peut-être même ça se trouve. Si vous ne serez pas malade. Vous serez loin de Dieu. Vous serez en train de boire de l'alcool. En train de faire des péchés. Donc on ne peut pas savoir. Là on a un burger. A ce qui est pareil. Il est incroyable. C'est pas moi. C'est Sofiane qui m'a dit ça. Sofiane il a conseillé ce burger. Donc Myriam je vais te laisser le tester. Ouvre-le pour voir vite fait. En gros c'est un sorte de veggie. C'est pas du porc. C'est pas de la viande. C'est du veggie. Il m'a dit c'est comme du poulet. C'est comme du poulet mon mode veggie. Va voir Myriam. Ah ouais. Vas-y goûte pour voir. C'est comment ? On dirait que je mange du poulet. Oula. Ah ça va ça passe ? Il y a une sauce d'ailleurs. Je sais pas c'est quoi ? Il y a quoi ? Une sauce mais je sais pas c'est quoi. Bah si tu veux tu peux être trempé dans le ketchup. Pour en revenir à ce qu'il disait tout à l'heure. Yuna sur la maladie. Même les personnes qui sont en bonne santé. Dites-vous une chose. C'est que ça peut être votre dernier ramadan. A chaque fois on vous dit ça. Vous dites mais non moi tout le temps je suis là. Mais dites-vous une chose. Moi par exemple. Quand j'ai commencé YouTube. Je jeûnais. Je pouvais jeûner. Là actuellement je ne peux plus jeûner à cause de mon estomac. Donc quand on vous dit c'est peut-être votre dernier ramadan. Ca peut être votre dernier ramadan dans ce sens là aussi. Donc profitez profitez profitez. Et surtout n'oubliez pas une chose. C'est que les invocations des jeûneurs sont acceptées. Donc faites des invocations pour les malades. Avant de couper votre jeûne vous dites. Demandez à Allah de guérir tous les malades. Et Dieu exhauste les jeûneurs tout simplement. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. Il y a aussi le ramadan c'est un mois incroyable. Pourquoi ? Parce que toutes les bonnes actions sont multipliées. Il y a le talawih le soir. Il y a la nuit d'Al Qadr. La nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. Donc franchement il y a des choses incroyables dans le ramadan. Par contre le talawih on est d'accord. Ce n'est pas obligatoire. Mais les cinq prières elles sont obligatoires. Non le talawih n'est pas obligatoire. Si le talawih va nuire au fait que vous ne pouvez pas vous réveiller pour le fajol. Moi je vous conseille de faire le fajol en premier après le talawih. D'abord faire les obligations. Et après les choses sur le rogatoire. Et quand vous allez à la mosquée ne dérangez pas les gens. Criez pas. Ayez cette intention dans votre tête de le faire pour Dieu. Et que Allah vous accorde à tous la récompense du ramadan. Amin. Est-ce que je pourrais au moins le ramadan ? Tu peux essayer. Mais en vrai si c'est trop dur pour toi il faudra pas que tu le fasses. En vrai on peut essayer. Dimanche on va vous sortir la vidéo. Myriam elle essaie de faire le ramadan. On peut essayer. Mais bien évidemment tous les enfants qui ont l'âge à Myriam. Qui veulent essayer. Vous pouvez essayer. Mais si vous voyez que c'est trop dur pour vous. Vous vous sentez fatigué. Vous avez faim à manger. Ouais parce qu'elle a que 9 ans. C'est pas obligatoire encore à votre âge. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc pour finir le programme. C'est qu'il y aura plein de vagues le ramadan. Pendant la période du ramadan. Inchallah bien évidemment. Je compte sur vous. Pour mettre un maximum de like. Et à vous abonner. Ceux qui sont pas encore abonnés. C'est très important pour nous. Que Dieu vous facilite à tous. Et à toutes. Et voilà simplement. Nous on vous laisse là. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada